Que faut-il pour fabriquer et assembler chaque pièce d'un objet technique ? Tout d'abord, il nous faudra des plans. Les plans vont nous apporter les informations indispensables à la fabrication, puis à l'assemblage des différentes pièces de l'objet technique. Ensuite, il nous faudra bien sûr des matériaux que nous pourrons transformer en pièces, ainsi qu'un certain nombre de pièces détachées toutes prêtes, tels que des vis, des écrous, des rondelles, etc. Puis pour finir, nous aurons besoin d'outils et de machines afin donc de transformer les matériaux en pièces détachées. Ce triptyque composé des plans des pièces et matériaux et des outils et machines est donc indispensable à la réalisation d'un objet technique, quel qu'il soit, que nous parlions d'une voiture, d'un stylo décollier, ou encore d'un planeur tel que celui que nous avons réalisé cette année en classe. Nous rentrons maintenant dans le détail de deux éléments indispensables donc à la réalisation d'un objet technique, ces deux éléments étant les plans ainsi que les outils et machines. Les plans, que l'on peut également appeler dossiers techniques, permettent donc de réaliser le produit. Ils apportent des renseignements techniques sur le produit à l'aide de différentes représentations graphiques. Parmi ces différentes représentations graphiques, nous pouvons tout d'abord citer le dessin d'ensemble en projection. Un dessin d'ensemble, c'est un dessin qui va représenter l'objet dans son intégralité, avec toutes ses pièces. Un dessin d'ensemble en projection, c'est un dessin sur lequel l'objet technique est représenté en deux dimensions, sous la forme de vue, que l'on peut également appeler projection. Dans cet exemple, notre planeur est représenté en vue de face. Lorsque l'on se place à droite de la vue de face, c'est-à-dire lorsqu'on regarde le planeur sur le côté, nous regardons le planeur depuis sa droite. Cette vue s'appelle donc la vue de droite. Le problème, c'est que cette vue n'est pas sur le même plan que la vue de face. Or, nous souhaitons dessiner le planeur en deux dimensions. Et donc, pour que cette vue de droite se retrouve sur le même plan que la vue de face, nous allons projeter cette vue sur la gauche de la vue de face. Voilà pourquoi on parle donc de dessin en projection. Dans le même exemple, avec le même fonctionnement, lorsque l'œil se place au-dessus de la vue de face, nous allons projeter cette vue de dessus, et nous allons donc la projeter en dessous de la vue de face. Voilà pourquoi donc on parle de dessin en projection, car les différentes vues de l'objet sont projetées sur un même plan. Deuxième type de représentation, il s'agit du dessin d'ensemble en perspective. Dans le cas présent, c'est toujours donc un dessin d'ensemble. On voit donc le produit dans son intégralité. Cependant, on le dessin d'ensemble en perspective. L'objet technique n'est plus représenté en 2D, mais il est représenté en volume. Nous avons en quelque sorte l'illusion d'une représentation en trois dimensions. Alors, le gros avantage de ce mode de représentation, c'est que c'est une représentation relativement réaliste, puisque ça nous permet de voir l'objet technique tel que nous pourrions le voir si nous l'avions directement en face de nous. Le petit inconvénient comparativement au dessin en projection que nous avons vu précédemment, c'est que le dessin en perspective ne permet pas de voir l'objet technique sous tous les angles, et donc nous ne pouvons pas visualiser les différentes vues, les différentes phases de l'objet. Troisième mode de représentation, il s'agit du dessin d'ensemble en perspective éclatée. Sur ce mode de représentation, toutes les pièces ont été détachées, éclatées les unes des autres. Le premier avantage, c'est que cela permet de voir toutes les pièces, même celles qui se trouveraient à l'intérieur de l'objet technique. Le deuxième avantage, c'est que cela permet de visualiser globalement comment s'assemblent les pièces les unes par rapport aux autres. Ce dessin d'ensemble en perspective éclatée est très souvent accompagné d'un tableau que l'on nomme la nomenclature. Cette nomenclature présente donc la liste de toutes les pièces qui constituent l'objet technique. Essayons de mettre maintenant en relation ce dessin en perspective éclatée et la nomenclature. Nous avons donc le dessin d'ensemble en perspective éclatée sur la gauche et la nomenclature sur la droite. Vous pouvez constater que sur le dessin d'ensemble en perspective éclatée, il y a des repères, des numéros, qui désignent les différentes pièces. Prenons le repère numéro 4, qui désigne donc une pièce, et recherchons ce repère dans la nomenclature. Le voici. La nomenclature va donc nous permettre de savoir, pour ce repère numéro 4, cette pièce, de connaître son nom. Nous pouvons donc nous rendre compte que cette pièce s'appelle l'aile, qu'il y en a une dans le planeur, et qu'elle est fabriquée en polystyrène extrudée. De la même manière, en recherchant le repère d'une autre pièce, nous pourrions connaître son nom, le nombre, c'est-à-dire la quantité de fois où cette pièce est présente dans l'objet technique, ainsi que le matériau dans lequel elle est fabriquée. Dernier mode de représentation, il s'agit du dessin de définition. Le dessin de définition représente une seule pièce à la fois. Cela permet d'indiquer sur cette pièce ses différentes dimensions, afin de nous permettre de la fabriquer. Sur ce dessin de définition, qui est donc en projection, le crochet du planeur est représenté en vue de face, en vue de droite, et en vue de dessus. Sur cette vue de dessus, nous pouvons constater que la longueur totale du crochet a été indiquée, elle est de 91 mm. Sur la vue de face, une information est donnée concernant le diamètre de ce perçage, de ce trou cylindrique, qui devra donc faire un diamètre de 12 mm. Enfin, pour finir, le rayon du contour de la pièce à cet endroit est indiqué, il devra être de 3 mm. Vous pouvez donc vous rendre compte que sur ce dessin de définition, toutes les dimensions nécessaires et indispensables à la fabrication de la pièce sont précisées. Il y a donc autant de dessins de définition qu'il y a de pièces à fabriquer, afin de permettre à la personne qui réalisera l'objet technique de fabriquer différentes pièces aux bonnes dimensions. Nous pouvons constater sur ce dessin de définition du crochet, une information relative à l'échelle. Mais alors, qu'est-ce que l'échelle ? Prenons un exemple. Voici une carte éditée par l'Institut Géographique National, ce que l'on appelle une carte IGN, de la France. Si nous souhaitions dessiner la France à sa taille réelle, eh bien la carte serait beaucoup trop grande, puisqu'elle ferait la taille de toute la France. Nous aurions donc beaucoup de mal à la plier et à la faire rentrer dans la boîte à gants d'une autorobile. Donc à présent, la carte de la France est donc dessinée à taille réduite, cela grâce à une échelle. Dans cet exemple, l'échelle est de 1 sur 1 million. Dans une échelle, le premier chiffre indique toujours la dimension sur le plan, la carte ou la maquette, et le deuxième chiffre indique les dimensions réelles. Dans cet exemple, nous avons donc une carte de France sur laquelle 1 centimètre sur la carte vaut en réalité 1 million de centimètres. Soit 1 centimètre sur la carte, qui est donc égal à 10 kilomètres dans la réalité. Voici quelques exemples d'échelles sur différentes cartes. Une échelle au 1,250 millième, eh bien nous aurons 1 centimètre sur la carte, qui est égal à 2,5 kilomètres dans la réalité. Pour une échelle au 1 centimètre sur la carte, eh bien 1 centimètre sur la carte sera égal à 1 kilomètre dans la réalité. Et enfin, pour une échelle au 1,25 millième, 1 centimètre sur la carte sera égal à 250 mètres dans la réalité. Dans tous ces cas de figure, pour toutes ces échelles, il s'agit de rapports de réduction, puisque la France a été dessinée et reproduite plus petite que sa taille réelle. Alors il arrive quelquefois que nous ayons besoin de dessiner plus grand que la réalité. C'est le cas, par exemple, d'une expérience que vous pouvez être amené à mener en place de 6e en SVT, expérience dans laquelle vous étudiez, vous visualisez à l'aide d'un microscope, les cellules d'épidermes d'un oignon. Lorsque vous visualisez ces cellules d'épidermes, vous en faites un schéma, et ce schéma est en général à l'échelle 101ème. Ça veut donc dire que 100 centimètres sur votre schéma est égal à 1 centimètre dans la réalité. Dans ce cas présent, il s'agit donc d'un rapport d'agrandissement. Vous avez dessiné 100 fois plus grand que la réalité les épidermes d'oignon. Revenons maintenant à notre dessin de définition du crochet du planeur. Nous avons donc une échelle 1 sur 2. Ça veut donc dire que 1 centimètre sur le dessin vaut 2 centimètres dans la réalité. Il s'agit donc d'un rapport de réduction, ce qui veut donc dire que le crochet du planeur a été dessiné 2 fois plus petit que la réalité. En plus des plans de l'objet, donc du dossier technique, nous avons besoin pour fabriquer un objet technique d'outil et de machine. Les outils et les machines vont nous permettre de façonner les matériaux. Façonner un matériau signifie le mettre en forme. Il existe deux méthodes de façonnage des matériaux. Tout d'abord le façonnage par déformation de matière, puis le façonnage par enlèvement de matière. Dans le cadre du façonnage par déformation de matière, si nous pesons la pièce avant de l'avoir mise en forme et après l'avoir mise en forme à la déformant, son poids ne changera pas. Dans le cas du façonnage par enlèvement de matière, si l'on pèse la pièce avant puis après l'avoir façonnée, on peut se rendre compte que la pièce est plus légère après que nous l'ayons façonnée par enlèvement de matière. Voici maintenant quelques exemples d'outils et de machines en fonction des différents types de façonnages. Pour le façonnage par enlèvement de matière, nous avons pu tester cette année la perceuse à colonnes, qui va donc permettre de réaliser des trous cylindriques. La scie à main ainsi que la cisaille permettront de réaliser des découpes droites. Et enfin, pour finir, une machine-outils à commande numérique telle qu'une fraiseuse du type Charlie Robot, par exemple, permettra de réaliser des fraisages, c'est-à-dire des découpes à l'aide d'un outil appelé fraise. Nous avons pu tester également cette année une thermoplieuse, thermoplieuse qui permettra de déformer des matières plastiques de type thermoplastique et donc de les plier à chaud. Nous possédons également au collège une thermoplieuse qui permettra également de déformer les matières plastiques. C'est ce type de machine qui est utilisée, par exemple, pour fabriquer les pots de yaourt en plastique dans lesquels tu peux retrouver, par exemple, des yaourts aux fruits. Il existe depuis quelques années un dernier type de façonnage, c'est le façonnage par ajout de matière. Ce type de façonnage est possible grâce à une nouvelle technologie appelée l'imprimante 3D. Nous en poséons une au collège. Ce type de machine permet, après avoir modélisé en 3D une pièce, de la réaliser par ajout successif de différentes couches de matière plastique.